Les pétroglyphes du lac Onéga et ceux de la Mer Blanche disputent le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec certains datant de 7 000 ans, les œuvres d'art du quotidien néolithique parsèment les côtes et les îles de Kareli, dans le nord-ouest de la Russie. Voici un aperçu. C'est l'un des piliers d'anciens pétroglyphes qui pourraient bientôt être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvertes en 1926, les œuvres d'art représentent la vie à la fin de l'époque néolithique. Les œuvres d'art ont été créées à l'origine sur des rochers côtiers et des îles au large des côtes, il y a entre 5 et 7 000 ans. Depuis lors, la Mer Blanche a reculé de 7 km, exposant ainsi un musée aquatique d'histoire de l'art consacré à la rupestre néolithique. Le plus grand champ de pétroglyphes a été découvert par accident dans les années 60, après l'enlèvement de la couche arable pour les besoins de construction. Il y a beaucoup de pétroglyphes dans le monde. Techniquement, il y a des amas plus gros que le nôtre, quantitativement, et d'autres beaucoup plus anciens, jusqu'à 40 000 ans. Mais en termes de scènes, de compositions, de mouvements, de développement et de dynamique, c'est comme les anciennes bandes dessinées. Il n'y a rien de tel, nulle part sur Terre. Les visiteurs sont impressionnés par ce qu'ils voient. Quand vous réalisez à quel point c'est ancien, il est difficile d'imaginer que ça soit toujours là. C'est une bonne occasion de le regarder, en fait. La plupart des pétroglyphes dépeignent la vie quotidienne des peuples néolithiques, comme la chasse, la pêche et l'épreuve de l'utilisation de skis. Belugaren, Origno, signé et de Goronzozo, tout cela a permis aux humains de jadis de survivre. C'est l'époque néolithique, le néolithique supérieur. Ces pétroglyphes sont estimés datés entre 5 et 6 000 ans. Actuellement, près de 10 000 personnes provenant d'autres régions russes et étrangères visitent chaque année les pétroglyphes. Les autorités espèrent qu'en tant que site du patrimoine mondial, ils attireront au moins trois fois ce nombre. La décision d'attribuer ou non le statut de patrimoine mondial au pétroglyphes sera prise lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial, présidé depuis Fuzhou en Chine.